Bonjour, nous allons voir ensemble aujourd'hui les qualités et les défauts du signe du cancer. Tellement de qualités, tellement peu de défauts, ça commence bien. Alors je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue depuis une trentaine d'années. J'aime profondément l'astrologie, ça a été un truc qui m'a apporté énormément en connaissance de moi et qui a éteint 90% de mes inquiétudes en ayant une vision de plus en plus fine et lucide de tous ceux qui sont autour de nous et tous ceux qui sont autour de moi par extension. C'est formidable d'avoir des notions sur les caractères des uns et des autres. Donc je vous transmets ce que j'ai retenu, de ce que j'ai appris, comme ça un peu en vrac, mais on y vient. Alors le cancer, le cancer c'est un signe d'eau. Pour commencer, on va commencer avec du basique, c'est un signe d'eau. Donc les émotions, on le sait, les signes de feu, on est dans l'assurance, l'affirmation. Les signes de terre, on est dans la matière. Les signes d'air, on est dans la liberté, foutez-moi la paix. Et les signes d'eau, on est dans l'émotion, dans le ressenti, dans les sentiments, dans la perméabilité, dans l'affect. C'est le signe qui incarne le plus l'affection, l'amour, la sensibilité, la réceptivité, etc. Le cancer c'est ça, c'est le quatrième signe, c'est celui qui correspond au minuit, c'est le foyer, le home, la maison, c'est l'enfance, c'est aussi la fin de vie. C'est le cancer, tout simplement. C'est tout cet univers affectif dans lequel on est le maître, il y en a un, c'est la lune. La lune, c'est quoi ? C'est notre partie intime, notre partie profonde, nos émotions, nos ressentis sont hypertrophiés dans ce signe. Et quand on s'intéresse à quelqu'un qui est né sous le signe du cancer, il faut avoir en tête un truc tout simple, mais qui va changer du tout au tout d'un cancer à l'autre. C'est où est la lune au moment où la personne est née ? On sait où est le soleil, il est en cancer, parce qu'en gros le 22 juin, 22 juillet, il est en cancer. Mais il a un maître, ce signe, qui est la lune. Donc, il est très important de savoir où est la lune. Bref, mon cancer, on y va, on rentre dans le concret, les qualités, les défauts. Il est sensible, hyper sensible. Les émotions sont affleurantes, à fleur de peau. Que ce soit homme ou femme, les deux, c'est le même système. Après, il y a des systèmes de plus ou moins d'ouverture, de carapace pour accéder au profil qui sont différentes. Mais c'est très important. Qui dit sensible, dit perméable, dit susceptible. Très susceptible, mon cancer. Il faut faire très attention à ce qu'on leur dit, parce qu'ils retiennent tout. C'est une éponge, c'est une mémoire d'éléphant. J'y reviendrai tout à l'heure à la mémoire d'éléphant. Si vous leur tenez un discours le lundi et un discours le vendredi, si ce discours est linéaire, ils sont en confiance. S'il y a des variations dans le discours du lundi et du vendredi, ils sont complètement parano. Tous les voyants dans leur tête se mettent au rouge. Ils sont méfiants comme pas d'eux. Déjà qu'ils sont sur la défensive, ils vont se replier comme des huîtres, comme le crabe. Il n'y a pas de rien d'en tirer, ils sont refermés, ils n'ont plus confiance, ils se méfient, vous êtes morts. Donc, il faut être très linéaire dans le discours avec mes cancers. Attention à cette hypersensibilité. Ils sont d'une délicatesse tout à fait, en général, tout à fait exquise pour dire quelque chose, pour faire passer un message, pour vous faire comprendre ce qu'ils ressentent. Ils font des arborescences, des tours. Ils cherchent le bon mot. Ils attendent le bon moment. Si, à l'inverse, lorsqu'ils sont confrontés à quelqu'un qui leur vole dans les plumes comme un gros bourrin, un gros hussard, notre cancer, il va se replier, il va nous faire du boudin. Parce que le cancer, c'est le roi du boudin. Ça, si l'inventeur du boudin, ça doit être un cancer. Parce qu'il vous fait la gueule, il ne dit rien, il se replie. Un enfer. Il n'y a plus rien d'en tirer. On a bu l'escalier dans tous les sens. C'est fermé. Une fois que c'est verrouillé, c'est une forteresse. C'est un blocos, le truc. Cancer, c'est une prudence défensive. Grosse carapace. L'émotivité chez le cancer, c'est un truc vachement important. On l'a vu, la caisse de résonance de l'affect gère toute sa vie. Mon cancer, homme, il se referme. Femme aussi, mais chez la femme, la densité du ressenti est complètement hypertrophiée. Ma femme cancer a besoin de vivre au quotidien dans un environnement qui n'est pas conflictuel. Ma femme cancer, elle rentre dans une pièce, il y a dix personnes. Il y en a un qui fait du boudin ou qui fait la tronche ou qui va envoyer une vacherie. Il lui faut dix secondes pour le repérer et dix secondes pour identifier qu'elle va avoir des problèmes avec lui. L'intuition est extrêmement fine chez la femme cancer. Elle sent le truc à un kilomètre arrivé. Elle voit venir ce qui se passe. Elle a en mémoire les cent expériences et mille expériences précédentes qui font qu'elle fait des ramifications instantanées de ce qui l'attend. C'est un radar à émotions et elle sent avec une intuition absolument redoutable, pour ne pas dire exceptionnelle, l'environnement dans lequel elle est. Et comme elle a besoin de vivre au quotidien dans un environnement paisible, bienveillant, stable, tranquille, linéaire, peinard, avec des rituels, des habitudes, immédiatement elle s'en fait un film. Elle est perturbée, elle endort mal, elle est malheureuse, elle est complètement chamboulée avec des variations d'émotions, des amplitudes et des répercussions physiologiques qui vont avec, etc. Donc, chez mes cancers et chez la femme cancer en particulier, le fondamental c'est d'être dans un environnement au quotidien qui soit le plus zen, apaisé, tranquille. Sinon, on a des réactions en cascade complètement inattendues. Alors, effectivement, il y a le boudin, mais il y a aussi des colères, il y a aussi des grognements, il y a aussi des coups de gueule, il y a aussi des crises d'autorité pour des bullshit, pour des détails, pour un sketch, pour un machin de travers, parce qu'on ne va pas aborder le truc frontalement, on va trouver, on va faire le tour, parce qu'on va avoir peur de blesser, on ne va rien dire. Dix fois, et la onzième, mon cancer ou ma cancer, elle éclate et on ne comprend pas pourquoi ni comment, ça nous tombe dessus, on ne l'a pas vu venir. Pourquoi ? Parce que ça fait dix fois qu'elle aurait dû réagir ou qu'il aurait dû réagir avant. Et donc, elle attend la onzième fois qu'il y a un détail, une bêtise, une petite chose anodine qui réveille un agacement, et tout sort en vrac, on sort tous les sacs poubelles d'un seul coup, et on se prend tout en pleine poire. Et c'est l'horreur, parce que c'est complètement disproportionné. Donc, les variations d'humeur chez le cancer, n'oublions pas que c'est un signe gouverné par la Lune, les variations d'humeur, elles sont constantes. La Lune a un rôle complètement majeur sur la psychologie de notre cancer. Les cycles féminins des 28 jours, et c'est extrêmement intéressant, les nouvelles Lunes et les pleines Lunes, de voir comment on se cale par rapport au cycle, parce que ça joue énormément sur nos ressentis en matière d'émotion, parce qu'il y a un autre effet secondaire chez le cancer, qui fait que comme le degré, comme une sorte de curseur d'affect, a toujours besoin d'être maintenu à un niveau un petit peu équilibré, dès qu'il y a fatigue, dès qu'il y a perturbation, dès qu'il y a animosité, dès qu'il y a environnement stress, etc., c'est le grand chamboule-tout, et du coup, mon cancer, il part dans tous les sens. Il devient complètement irrationnel, il perd pied, il se rattrape aux branches, il est complètement à côté de ses pompes, donc besoin de quelque chose d'extrêmement linéaire, paisible et rassurant pour qu'il soit structuré, il est très très dépendant de ça. Il est intuitif, on l'a vu tout à l'heure, notre cancer. Il est intuitif, il sent beaucoup de choses, et puis, il anticipe, il développe, il va plus loin, il se fait des films. Il peut parfois partir sur des trucs, mais complètement imaginaires, que ce soit, surtout chez les filles, un côté romantique, un côté hypersensible, mais merveilleusement attachant. Le point faible qui va avec, c'est que mon cancer, surtout chez les femmes, il y a un côté sereine, sereine qui ne voit rien venir, et puis qui attend que le prince charmant vienne la chercher. Seulement ma femme cancer, si elle attend que le prince charmant vienne la chercher, elle risque d'attendre longtemps, parce que le prince charmant, en général, ils sont rares, il y en a de moins en moins, et puis il y a un bruit court qui dit que, non, Olivier, toi, je sais bien, mais il y en a d'autres, certes, mais le pire, c'est un truc que j'ai remarqué, les types qui sont beaux, gentils, intelligents, brillants, propres sur eux, comme toi, Olivier, mais fais gaffe, en général, ils sont homos, les mecs, ils sont comme ça. Le prince charmant, il est gay, voilà, il faut vous faire une raison. Donc, essayez de trouver des types gentils, parce que ça, c'est extrêmement important, et puis simple, quoi, parce que le cancer, c'est la simplicité, besoin de gentillesse, qu'on vous tienne la main, qu'on vous rassure, des mots tendent, mais pas trop, mon cancer, il a horreur des grandes effusions en public. Par exemple, le lion, il adore qu'on lui saute au cou devant tout le monde, qu'on dise, tu es merveilleux, tu es le plus beau, etc., sauf toi que tu as venu sans vierge. Mais si ce n'est qu'en général, mes cancers, ils sont très pudiques, il y a une sorte d'humilité, de timidité, de pudeur, mais du coup, vous enfermez comme des huîtres, allez vous chercher, c'est avec le chausse-pied qu'il faut décrocher le truc, pour vous faire ouvrir un peu les écoutilles, pour avoir un écho, un retour. On est obligé d'aller vous chercher, il faut apprendre à vous lâcher, à ouvrir plus l'affect, les émotions, être en confiance, c'est un enjeu super majeur. Sinon, vous êtes assez lunatique, et puis on se prend des volets de bois vert et on ne les voit pas venir. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, prudence. Mon cancer, j'adore quand il s'aide à ses émotions, j'adore quand il a ses élans de chaleur, d'affect, mais si par malheur, on n'est pas disponible en même temps, c'est tout son drame à mon cancer, c'est qu'il est complètement tributaire de ses cycles lunaires et de ses humeurs du moment. Donc, si lui, comme un enfant qu'il est, il ressent qu'à ce moment-là, il a envie d'envoyer de la fèque, de dire quelque chose, etc., si vous n'êtes pas réceptif en face, parfois mon cancer, il ne percute pas, ça ne rentre pas, ce n'est pas les bonnes cases, il ne se rend pas compte qu'en face, les autres ne sont pas toujours synchrones, il est sur son rythme à lui. Et donc, si en face, il n'y a pas de réceptivité, il va être vexé comme un poux, il va se replier encore plus, et après, bis repetita, comme on disait avant, il faut aller le rechercher. C'est pour ça que mon cancer, 9 fois sur 10, surtout mes femmes cancers, elles sont beaucoup dans le repli, beaucoup dans la retenue. Bref, ce n'est pas facile, mon cancer, c'est un gentil, c'est un gentil capricieux. Capricieux, pourquoi ? Parce qu'il est dans l'émotion, il veut tout de suite, il veut à l'instant présent, c'est l'impulsion du moment, et il doit intégrer, comme un enfant qui l'est gouverné par la lune, que le monde ne tourne pas autour de lui. Il n'est qu'un satellite. Il y a un proverbe que j'adore qui dit, l'enfant, pour le cancer, considère qu'il est le centre du monde. Là où l'adulte a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert. Intéressant, je l'adore. Bref, qu'est-ce qu'il y a d'autre chez mon cancer ? Il est autoritaire. Pou la vache, qu'est-ce qu'il est autoritaire, mon cancer ? Mais en plus, c'est de l'autorité. Ce n'est pas comme le lion. Le lion a une autorité globale, une autorité d'une dynamique directrice, une sorte de verticalisation. Chez mon cancer, ce sont des crises d'autorité affectives sur un point de détail, sur une petite chose, sur l'humeur du moment. Toujours pareil, l'humeur. Gérez vos humeurs, mes cancers. C'est une cata, parce qu'on ne vous comprend pas. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être rassuré ? Mais au-delà du raisonnable. Les doutes permanents chez le cancer, les doutes, les interrogations, le manque de confiance en soi, ont besoin d'être rassuré. Plus que de raison. Plus vous allez travailler votre confiance en vous, et plus vous allez me réduire ces doutes qui sont complètement paralysants. Et puis, quand on est dans des phases de paralysie, ce n'est pas terrible pour le moral. Moi, j'ai besoin que vous ouvriez sur l'extérieur au maximum. Et puis surtout, videz-moi tous les sacs que vous traînez. Le cancer a tendance à accumuler, accumuler le vécu, le vécu, tout ce qu'on a vécu avant. Et puis du coup, on accumule des sacs, des sacs poubelles. Il faut faire le ménage. Il y a un moment où il faut ouvrir la porte. Et puis, on balance à la poubelle 10, 20, 30, 50 sacs qui doivent dégager. Parce que ça pollue l'esprit, ça pollue l'espace, ça empêche d'avancer. C'est un frein, c'est un boulet, tout simplement. Donc, tournez la page de tout ce qui n'y avancera pas, jamais. Et puis, on y va beaucoup plus clair. Sinon, c'est la mélancolie. La mélancolie, chez le cancer, c'est redoutable. Le regret du vécu, le regret du passé, c'est une horreur. Une horreur qui vous plombe, qui vous freine. Et puis, il y a une mémoire, sinon, qui est exceptionnelle chez le cancer. J'en veux, pour exemple, Marcel Proust. Marcel Proust, qui nous a laissé des lignes extraordinaires de finesse, notamment concernant l'histoire des madeleines. Lorsqu'il est adulte, il bouletait une madeleine, lui revenait en mémoire l'histoire des madeleines qu'il mangeait enfant lorsqu'il était chez sa grand-mère. Et, lorsqu'il en parle, lorsqu'il l'évoque, il se souvient des odeurs, des couleurs, de l'ambiance, du ressenti, de l'émotion, du goût, toutes ces émotions d'une extraordinaire richesse qui réémergent d'un coup de sa prime enfance. Le cancer, c'est ça. La capacité à les puiser dans une mémoire d'éléphant, des ressorts, mais en plus, de manière complètement aléatoire, avec aucune logique, des choses qui reflètent de l'affect du vécu sur lesquelles on se réfère pour prendre de l'assurance, ce qui est très bien, mais en même temps, comme c'est complètement à géométrie variable, ressortent parfois la petite phrase qu'on a dite anodine dix ans avant et puis vous l'avez encore en tête et puis à ce moment-là, vous, boum, ça ressort et ça paralyse tout. Donc l'idée, c'est de filtrer, de gérer, de gérer vos émotions. C'est le plus important. Bref, je les adore mes cancers. Je les adore, mais ce sont un peu d'éternels enfants qui ont besoin d'être encadrés, qui ont besoin d'être calés, d'être carrés, qui ont du mal à lâcher ce qui bloque. C'est une horreur, lâcher ce qui bloque et ce qui n'avancera jamais, sur lequel on se fait un film total, mais un film d'horreur qui vous bloque, qui vous empêche de vivre. L'idée, c'est de tourner la page. Et puis, ce mécanisme de défense, c'est ça, je pense, qui est le plus difficile avec le cancer, c'est de savoir ce qu'il pense. Parce que, comme il n'aime pas tellement les conflits, qu'il garde, il garde, il garde, il garde, il garde et il constipe. Il y a un des fondamentaux de la psychologie, c'est Adler de mémoire. Il a mis en place plein de choses intéressantes, mais une théorie qui est le principe de garder de constipation. d'anticiper les émotions ou d'évacuer. Je ne veux pas vous trouver la terminologie précise parce qu'elle est un peu grossière, mais en substance, lâchez l'information, dites ce que vous ressentez au bon moment et vous allez faire des pas de géant. Ça évitera que vos variations d'humeur agacent, agacent, agacent et qu'on sature de ce côté capricieux, lunaire, lunatique, changeant, qu'on ne voit pas venir. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de défauts, mais celui-là, waouh, il est costaud, vraiment, il est balèze. Super ! Dépassez votre timidité. Alors, côté vie privée, peut-être, on parle aussi un peu Oh là là, il n'y a plus stable. Statistiquement, le cancer, c'est le parent idéal parce qu'il est fait pour s'occuper de ses enfants avec tout l'amour de la Terre. Donc, c'est rarement des coureurs, au moins qu'il y ait une Vénus qui soit en gémeaux ou dans des signes un peu comme ça ou là, effectivement, c'est un peu différent. Mais pour ma condition solaire en cancer, si tout est fluide et harmonieux, on a des profils d'une stabilité exceptionnelle, d'une fidélité tout à fait remarquable, d'une attention à l'autre tout à fait délicieuse, d'une disposition d'esprit à être à l'écoute, dans l'empathie, dans le ressenti, avec une envie de bien faire et t'as bien mis dans le petit casse-mé et t'as bien pris des petites vitamines. C'est super. On dit même, on te pardonne, t'as eu un parent cancer, tu t'en remets, Tanguy. Voilà. Donc, c'est amusant. On vous adore, vous êtes des parents merveilleux, des éléments de couple super. Après, au niveau professionnel, souvent, ce sont des zones de combat dans lesquelles vous mettez de l'énergie et puis il y a beaucoup de frictions qui vous fatiguent énormément. Vous n'êtes pas des guerriers dans l'âme. Les guerriers dans l'âme, on les connaît, c'est Bélier, Scorpion, Capricorne, des signes gouvernés par Mars. Vous, vous en êtes l'antithèse. Chez vous, le maître, c'est la Lune, c'est Jupiter, aussi l'expansion. Qui est en face ? En face de vous, il y a le Capricorne. Le Capricorne qui sont les maîtres Saturne, la rigueur, l'hiver, là. Et Mars, l'agressivité. Donc, vous êtes l'antithèse de ça. C'est pour ça que vous partez dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a un côté éternel enfant en vous. Il y a beaucoup de femmes-enfants chez mes cancers. Mais, mais, quel signe extraordinairement attachant. Moi, c'est un signe que j'adore. On regarde les combinaisons avec qui ça marche. Donc, très câlin, mais dans l'intimité. Faire ta gada en public devant tout le monde, même pas en rêve, quoi. Pourquoi il y a des signes ? Ah ouais, ouais, il n'y en a qu'à d'or. Attends, il y en a, je t'assure, tu serais surpris. On y viendra, on y viendra, mais plus tard. Exactement. Non, mais je vous le ferai, mais dans d'autres vidéos. Bref, mon cancer, partenaire idéal, qui fait corps, qui fait coupe, qui a un amour, qui est gentil, qui faut ménager et qui doit apprendre à trouver des bons filtrages dans la vie professionnelle. Et puis, pour vous, mes femmes cancers, la qualité du partenaire, c'est fondamental. Donc, il y a des signes à qui vous allez mieux vous entendre que d'autres. On va vite fait, vite fait faire le tour. Le bélier, pas terrible. Signe de printemps qui fonce, dominant, agressif. Ce n'est pas idéal. Pas idéal, voilà. Sinon, vous avez envie d'en chier, vous ne pouvez pas trouver mieux, mais c'est comme ça. Taureau, super. Taureau, taureau cancer, une combinaison de rêve, une des plus belles combinaisons qui soit. De lunaire, de s'affectueux, de câlin, de casanier. Alors, la tisane et les chaussons, c'est votre truc à vous. Il n'y a pas à dire. Cancer, gémeaux, on connaît le gémeaux et son côté changeant, mercurien, immobile. On est mieux amis quand même. Au moins, on rigole. Cancer, cancer, c'est le couple de parents, hormis les enfants et les câlins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la vie ? What else ? Comme disait l'autre, on se demande. Cancer, lion, ça marche pas mal. On a deux éléments stables. Deux éléments stables. Parce que tous les deux, ils veulent que ça dure. Et puis, mon lion, il aime bien être le chef. Et puis, mon cancer, il aime bien, il le laisse être chef. Il s'en fout. Parce qu'il aime bien, lui, il va être le chef à la maison. On ne retire pas ce talent-là particulier. Cancer, vierge, ça marche nickel, cancer vierge. C'est une combinaison de sextiles, on appelle ça. C'est tout bon. La vierge, c'est la gentillesse et la simplicité. Mon cancer, c'est le côté maternant, affectif, bienveillant, omniprésent. C'est une super top combinaison. Vraiment. Le cancer, il est un peu lunatique. La langue, la vierge, il en a un peu ras le bol. Mais sinon, c'est pas mal, vraiment sur la durée. Si mon cancer n'est pas trop envahissant, c'est du bonheur. Cancer balance, c'est des deux qui n'aiment pas la guerre. Ça, ça marche pas mal. Ma balance, elle aime bien plaire. Ça agace un peu le cancer. Mais sinon, dans l'absolu, c'est aussi des trucs de paisibilité qui marchent bien. Cancer scorpion, ça, on s'ennuie pas, un cancer scorpion. On est dans le monde de l'eau, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition très fine. Parfois, on a l'impression de se comprendre sans se parler. Si ce n'est que mon scorpion, il a un petit peu tendance à s'adiquer mon cancer. Mon cancer, c'est un gentil. Il a un côté victime, il aime pas les emmerdes. Il encaisse tout. Puis scorpion, il a un côté, j'adore piquer, j'adore titiller. Ils ont des relations parfois un peu sadomaso qui sont limites. Mais sinon, ça marche pas mal. Cancer sagittaire, alors là, on est dans les valeurs. Le seul risque avec le sagittaire, c'est un petit peu comme les aventuriers de l'arche perdue. Moi, dès que je parle d'un sagittaire, j'ai en tête Indiana Jones. Il n'a qu'une envie, c'est de prendre son sac, son coupe-coupe et débrousser la forêt vierge. Donc, il risque de se carapater. Ce n'est pas toujours rassurant pour le cancer. Cancer capricorne, là, on est vraiment dans le devoir. C'est l'axe de, il y en a un qui fait carrière et l'autre qui s'occupe de la maison et on n'a pas là pour rigoler. On est là pour remplir sa fonction. On est sérieux, fiable. Il faut éviter un gémeau de temps en temps. Au moins, vous allez vous marrer. Ça, ça serait mieux. Cancer, verso, c'est pas top. C'est pas top. Si, c'est bon sur le plan intellectuel, c'est bon sur le plan amical, mais mon verso, c'est l'oiseau sur la branche. Dès qu'on a un fil à la pâte, il n'a qu'une envie, c'est se barrer, se louer. Et mon cancer, il est quand même assez exclusif, envahissant, affectueux et possessif. Donc, ça peut marcher, toujours pareil. Il n'y a pas d'animosité archaïque fondamentale. C'est pas la combinaison la plus fluide, voilà, tout simplement. Et puis, il y a cancer-poisson. Ah, mes deux hypersensibles, mes deux imaginatifs, mes deux amoureux de l'amour, mes deux conceptuels, mes deux imaginatifs, mes deux rêveurs, mes deux intuitifs, mes deux hypersensibles, mes deux larrons en foie, en quelque sorte. C'est une belle combinaison. Beaucoup, beaucoup de sensibilité et d'imagination. Attention à ce qui n'est pas trop de rêve. Mais ça marche sinon pas mal. Bref, mes cancers, plein de qualités, de gentillesse, de douceur, de fiabilité, de fidélité, d'envie de bien faire. Et puis, et puis les défauts, qu'est-ce qu'on dit alors ? Épouvantablement capricieux, changeant, terrible, lunatique, susceptible. Waouh ! Pas grand-chose, en fait. Voilà, vous savez tout. Une remarque, Olivier ? Tu voulais nous dire un truc ? Je pense. Tu crois ? Oui ? Sinon, on fera une autre vidéo. Bon, voilà. N'hésitez pas à liker, on est vachement dépendants et amoureux et demandeurs. Abonnez, partagez. Si vous connaissez des cancers autour de vous, je suis sûr qu'ils vont se retrouver. Donc, n'hésitez pas à partager. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir et puis, c'est que des bonnes énergies, tout ça. Voilà. Bon, on se dit à bientôt. Allez, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR 2021